Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Pour un avenir vert. Aujourd'hui, on va traiter d'empreintes carbone et de réduction de GES. Et on commence avec emballage quartier. Bonjour Rita. Bonjour Julie. Bonjour Nicolas, ça va bien? Salut Julie, oui, ça va très bien, merci. Oui, bien merci d'avoir accepté notre invitation à échanger. Comme je vous disais hors caméra, vous êtes des leaders en la matière, vraiment. Puis pouvez-vous m'expliquer pourquoi? Pourquoi je vous accolle cette étiquette-là? En matière d'écoresponsabilité, je pense qu'on a fait plusieurs initiatives dans les dernières années. Autant quartier pour ses propres besoins à l'interne, on a mis en place, comme je disais, différentes initiatives pour être carboneutres, sensibiliser nos employés à toute la matière écoresponsable. Mais dans notre approche au marché depuis au moins 2012, on se démarque beaucoup par rapport à comment on aborde l'emballage auprès de notre clientèle. On parle d'optimisation d'emballage, on a un laboratoire, donc il est vraiment unique en son genre, le plus grand au Canada, pour aider notre clientèle à réduire les matières tout au long de leur parcours logistique. OK, bon. Qu'est-ce que ça veut dire ça exactement? Vous avez un laboratoire, vous vendez de l'emballage. C'est ça votre mission, dans le fond, c'est de vendre de l'emballage. Mais vous, vous êtes allé une coche plus loin, vous vous êtes dit, tant qu'à vendre de l'emballage, on va optimiser. Exactement. La distribution d'emballage depuis 1980, on a dû se réinventer, un peu re-challenger qui on était il y a environ une douzaine d'années. C'est là qu'on a lancé l'optimisation d'emballage. Tout le monde se dit un peu spécialiste dans le contexte d'emballage logistique, mais on voulait faire beaucoup mieux. C'est là qu'on s'est doté d'appareils qui simulent le transport, où on vient tester des hypothèses de nouvelles composantes qui peuvent être soit réutilisables, mieux recyclables, plus écologiques, dans plusieurs cas, où on réduit aussi la matière. Des fois, juste réduire, c'est une très bonne solution pour être plus écologique. Puis on simule le transport pour être certain que ces solutions-là vont éviter des bris. Donc, évidemment, on a beau être écologiques, mais il faut que ça soit aussi logistiquement facile pour notre clientèle. C'est vraiment là qu'on se différencie. OK. Puis à l'interne, comment c'est vécu ça, justement? Bon, là, on parle de… tu sais, ça fait quand même quelques années, vous êtes des précurseurs, vous êtes des pionniers en la matière. Comment ça a été vécu, passé de certaines façons de faire? Bien oui, c'est ça. Oui, bien c'est sûr, tu sais, c'est une toute autre approche au marché, puis on ne se le cachera pas. Au début, on avait beaucoup un discours économique auprès de notre clientèle, donc réduire les coûts, optimiser les emballages, évidemment. Mais avec le temps, bien on a vu que toute la notion éco-responsable était de plus en plus prédominante. Donc là, ça a facilité un peu l'échange à ce niveau-là. Au début, donc au début, le discours a comme un petit peu évolué à travers le temps. Mais pour ce qui en est de la culture interne, je pense que tous les employés étaient quand même très sensibilisés. Puis au contraire, embrassaient beaucoup cette nouvelle approche-là parce que ça nous distinguait. Donc c'est une façon vraiment d'avoir des conversations intelligentes avec nos clients. Oui, des conversations intelligentes. Exact. Puis tu sais, souvent, on va se dire, ce qu'on entend, c'est « Ah, bien c'est environnemental, ça protège l'environnement et tout ça. » « Ça doit coûter cher. » Mais on n'est pas obligé d'antagoniser les deux. On n'est pas obligé de dire, on protège l'environnement, c'est contraire à des profits. Non, au contraire, ça peut travailler de pair ensemble. Non, exact. Mais en fait, dans notre dernière année, on a fait l'évaluation de tous les projets qu'on a fait pour notre clientèle. Et puis, oui, on a réduit ces 1 million de kilogramme de CO2 équivalent de sauvés. Mais c'est aussi des centaines de milliers de dollars que notre clientèle a sauvés en étant plus écologiques dans leur pratique logistique. Ça fait que c'est complètement… le lien business est là aussi. Donc, ça vaut la peine pour n'importe quelle entreprise qui se dit « Bien, c'est quoi mon emballage logistique, je pourrais faire mieux. » Ce n'est pas nécessairement un poste de coût. Dans certains cas, ça l'est. Dans des cas où on règle des bris. Un cas critique, par exemple, un emballage qui pourrait être moins cher, mais du moins qui arrive à briser, qu'il faut remballer, etc. Un coût astronomique, il faut changer ça. Oui, on peut augmenter légèrement nos coûts, mais ce coût global-là est réduit aussi. Donc, il ne faut pas le regarder à la pièce, il faut le regarder dans sa globalité. Puis souvent, oui, il y a des économies, puis on a notre impact pour la planète aussi qui est là, qui est super important. Tout à fait. Dans les deux cas, l'impact, en fait, diminue. Souvent, on constate que les clients sont soit en sous-emballage ou en sur-emballage. Donc, sous-emballage, comme l'exprimait Nicolas, on est en situation de bris, donc beaucoup de coûts liés aux réclamations. Puis le sur-emballage à la surutilisation de matière. Donc, dans les deux cas, la notion d'écoresponsabilité et d'économie se joint. Il faut avoir de la vision, dans le fond. Il faut pouvoir regarder juste là, ici, maintenant, mais il faut voir un petit peu plus loin. Vous, vous avez une entreprise, maintenant, qui est carboneutre. Oui. Totalement carboneutre. Exact. Comment vous êtes venue à faire ça? Bien, premièrement, en faisant un bilan. Je pense que c'est la première étape que j'encouragerais les gens à faire, c'est de faire leur bilan de leur émission carbone. C'est ce qu'on a fait avec une firme, un partenaire à nous, qui a fait notre bilan. Donc, on a un bon portrait. On est à même, après, de voir c'est quoi nos plus grandes sources de dépenses carbone. Puis pour être carboneutre, bien, il y a deux façons. Donc, c'est vraiment de réduire ses émissions complètement à zéro ou de compenser d'une certaine façon. C'est sûr qu'on n'était pas en mesure, en tant que distributeur, de réduire à 100 % nos émissions. Donc, on a quand même une flotte de camions qui est une bonne partie de nos émissions. Donc, on fait plusieurs projets, disons, pour s'améliorer, réduire, tendre vers la carboneutralité sans compensation sur le long terme. Puis sinon, bien, on s'associe avec un organisme planétaire qui nous permet d'investir dans des portefeuilles de crédit carbone. Et puis, à ce moment-là, bien, ça nous permet de compenser. Donc, c'est ce qu'on a fait pour Cartier. On continue de faire des projets pour réduire à la source. Mais année après année, on investit pour compenser pour différents projets qui, de façon internationale ou même locale, visent à lutter contre les changements climatiques ou à réduire les GES. Ça, j'imagine que ça part, tu sais, souvent, on va se dire, ça doit partir d'en haut, puis ça doit percoler jusqu'en bas, là, littéralement. Vous, ce que vous m'avez dit tantôt, quand on parlait de ça, c'est que c'est dans les deux sens. Dans les deux sens. Exactement. On a créé un comité vert, c'est environ en 2020, c'est un comité d'employés qui se sont mis ensemble pour dire qu'est-ce qu'on pourrait faire dans nos pratiques, dans notre entreprise, pour être plus écologique. Et puis, oui, il y a eu des initiatives, c'est du standard, tu sais, appliquer le recyclage, l'installation de bornes électriques. On a six bornes électriques dans le stationnement. Mais on s'est dit, bon, il faudrait aller plus loin. Puis c'est là que le bilan a commencé, qu'on a fait le bilan de notre impact comme entreprise. Et qu'ils nous ont convaincus, l'équipe de direction, d'investir pour au moins compenser ce qu'on n'était pas capable de faire dans nos pratiques. Puis, bon, c'est maintenant un poste dans notre budget à chaque année. On compense nos émissions de GES. Puis on en est bien fiers. Et d'entre vous parliez de comment ça se passe avec les employés, bien, c'est sûr que cette communication-là, c'est une des communications qui rend les gens le plus fiers. C'est de travailler pour un employeur qui fait cet effort-là. Et donc, on est bien content de ça. Ah, tout à fait. Puis là, on va revenir un peu à l'entreprise parce que ça, c'est à l'interne. Comment vous, justement, travaillez continuellement, ce travail en continu, à réduire l'utilisation, entre autres, j'imagine, d'emballage à usage unique au sein même de votre organisation? Oui, bien oui. Exact. Oui, tout à fait. Mais vos produits et tout ça, votre vision des choses par rapport à ce que vous offrez comme service, que vous offrez comme produit, est teinté également de tout ça. Mettons, là, pour que les gens comprennent bien, là, qu'est-ce que c'est que vous offrez? Admettons que j'ai une usine, que je produis un dessert, admettons, un gâteau. Oui, bon exemple. Un bon exemple. Bien, je pourrais faire appel à vous. Mettons, je vous dis, moi, là, j'ai des gâteaux, là, je vends ça en série, je vends ça, là, je livre entrepôt dans les grandes bannières d'épicerie. Et moi-même, en tant qu'entrepreneur, je vise à réduire mon utilisation. Pouvez-vous m'aider? C'est quelque chose qu'on peut vous demander? 100 %. Bien, je fais ça simple. Dans le fond, vous allez rencontrer, ça sera un très beau cas, vous rencontrez nos gens qui vont faire une analyse préliminaire des choix de composantes puis de leur impact sur l'environnement. Il y a une analyse de coûts, il y a un impact des GES émis par votre réalité. Par la suite, on va amener ça dans notre laboratoire, puis on va stimuler des conditions de transport pour voir s'il y a des défaillances. Donc, par exemple, est-ce qu'il y a des bris potentiels qui pourraient être causés par votre méthode d'emballage? OK. Faisons l'exemple que tout est beau, puis qu'on veut juste être plus écologique. Bien là, on va faire des partenariats avec des fournisseurs dans le but de trouver des meilleurs choix de composantes, ajuster vos équipements d'emballage aussi dans le but de réduire la matière. Ça va jusqu'à chez nous? OK, ça revient chez nous? Ça peut aller chez vous. Et puis, par exemple, dans un cas comme celui-là, est-ce qu'on est capable de penser à des composantes réutilisables? Oui. Si vous avez une gestion de logistique jusqu'au bout, si vous gérez votre livraison, on est capable de peut-être rajouter des éléments réutilisables que vous pouvez ramener chez vous pour réemballer par la suite. OK. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, bien, il y a un bilan avant-après, réduction de GES, implantation, et puis distribution des composantes par la suite par notre équipe logistique. Ah oui! Wow! C'est fascinant, vraiment. Parce que, bien, j'imagine que vous vous démarquez de la compétition en offrant ça. Oui, bien, en fait, on a dit qu'on était unique au Canada, mais en fait, on aimerait ça arrêter d'être unique. On s'est vraiment donné le mandat de révolutionner le marché. Donc, on est content d'en parler parce que si ça peut donner à des gens, l'idée à des gens de nous copier dans un sens, on serait bien à l'aise avec ça parce qu'on sent que c'est là que le marché doit aller. Tout à fait. Sortir du garde-pris, sauver 25 sous sur un rouleau, bon, c'est pas comme ça qu'on va avancer et qu'on va gagner comme société. Il faut aller plus loin. Et puis, on veut donner cette idée-là, ce concept-là. Ça peut être applicable avec nous ou sans nous, mais c'est sûr que ça nous fait plaisir d'être partenaire. Mais si quelqu'un, si d'autres organisations dans des domaines de connexes veulent avoir la même approche, on est vraiment ouvert. Wow! À retenir, assurément. Bien, je vous remercie tous les deux pour cet échange fort instructif. Puis, je suis vraiment impressionnée. Vous êtes une entreprise de Saint-Césaire. Oui, bien oui. On est très heureux de vous compter parmi nous sur notre beau territoire. Mais vraiment, chapeau. Continuez comme ça, vraiment. Une visite. Bien, merci. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci.